Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Une petite introduction pour vous souhaiter une très belle, très bonne et très prospère année 2022 au cours de laquelle nous aurons certainement besoin de toutes nos ressources d'engagement, de courage et de résistance, mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans les temps qui viennent. L'actualité de la semaine, c'est évidemment la petite phrase, je mets des guillemets, ou bien la grande interview donnée par le président de la République au journal Le Parisien il y a maintenant 48 heures, avec cette célèbre phrase qui fait de lui l'emmerdeur en chef de notre pays, ce sont ses propres propos, je n'invente rien, et qui désigne par ailleurs une catégorie de Français qui seraient des citoyens et puis d'autres qui ne le seraient plus. Je ne m'attarderai pas sur le point de savoir si ce sont de bons coups politiques, si ces propos sont tout à fait stratégiques et s'ils sont, comment dire, d'une intelligence et d'une capacité de vision telles que personne ne comprend vraiment la portée de ce qui a été dit ces jours-ci, je m'attarderai simplement à ce que je considère comme le phénomène le plus grave de cette déclaration, c'est-à-dire le retour du phénomène du bouc émissaire. L'Occident a appris depuis des millénaires maintenant, grâce à la religion judaïque, qu'effectivement le bouc émissaire ne servait à rien et qu'il ne devait pas être considéré comme une pratique capable de rendre les sociétés harmonieuses et les hommes heureux. Le christianisme, avec le sacrifice du Fils de Dieu sur la croix, a entériné de manière, nous le croyons définitive, cette vision de la société selon laquelle un seul ou un petit groupe de personnes serait porteuse de tous les maux dont souffrent les organisations. Nous nous étions écartés de cette pratique et ceux qui avaient recouru dans l'histoire récente, en particulier au cours de la Deuxième Guerre mondiale, ont été condamnés par les historiens, les sociétés, par tout le monde et de manière parfaitement justifiée. Et voilà que revient à l'occasion de cet autoritarisme sanitaire, pour rester poli, cette bonne vieille pratique. Il y aurait donc un groupe d'hommes ou de personnes qui seraient la cause de tous nos mots. C'est grave pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a à la racine de ce phénomène du bouc émissaire un enfermement dans le mensonge, un enfermement dans l'aveuglement, un enfermement dans l'orgueil. Et c'est tout cela qui conduit à chaque fois, même dans nos existences personnelles sans doute, à devoir désigner, autre que soi, un coupable parce que la faute est trop lourde à porter. La deuxième chose qui m'interroge dans ce phénomène, c'est qu'au fond, le gouvernement fait tout cela pour quoi ? Pour s'assurer qu'il n'est décidément coupable de rien. Et pour être sûr que personne ne viendra lui chercher des poules dans la tête ou des protéines dans le vaccin, il s'assure qu'effectivement le coupable soit d'ores et déjà désigné pour être certain que ça ne soit pas lui directement et que ça ne soit pas les ministres concernés. C'est donc une manœuvre en quelque sorte d'évitement. Et puis derrière toute logique de bouc émissaire, il y a une erreur de raisonnement, pour ne pas dire un mensonge là encore. Il y aurait trop de malades dans les services de réanimation. Mais y a-t-il assez de lits de réanimation ? Et y a-t-il vraiment trop de malades ? Parce que je regardais encore hier soir sur mon écran, c'est moins de 4000 personnes en service de soins critiques, c'est-à-dire de réanimation plus d'autres capacités d'accueil qui n'ont pas été jamais mentionnées ou rarement. Il n'y a pas assez de lits de réanimation dans l'hôpital public. Mais est-ce qu'on a bien sollicité l'hôpital privé ? Et si on faisait sauter les contraintes qui pèsent sur la Fédération d'hospitalisation privée, demain matin, c'est un décret. Il pourrait augmenter immédiatement sa capacité de 2000. Il y a beaucoup trop de résistance intellectuelle, pour ne pas dire de mauvaise foi, dans l'esprit de ceux qui ne sont pas vaccinés et qui continuent à refuser de l'être. Mais ceux qui refusent d'être vaccinés ont-ils vraiment confiance dans la parole publique ? Et s'ils n'ont pas confiance dans la parole publique, alors pourquoi n'ont-ils pas cette confiance ? Et en définitive, on voit bien que tout ce phénomène en réalité est fait pour habiller, je ne parle même pas d'intention cachée, je parle de manière très prosaïque, très triviale, presque vulgaire, pour habiller et pour monter une opération de camouflage et exonérer le gouvernement de sa propre responsabilité. Point. C'est tout. Donc mes chers amis, nous ne sommes coupables de rien. En tout cas, ceux d'entre vous qui ne sont pas vaccinés ne le sont pas. Vous savez la liberté que nous attachons ici à évoquer la question du vaccin. Vous avez choisi de vous faire vacciner parce que les raisons vous appartiennent. Elles sont les vôtres, c'est très bien ainsi. Vous avez été contraints, malheureusement, je vous plains. Vous n'êtes pas vaccinés, écoutez, c'est votre liberté. Tout ça vous appartient, ça ne me regarde pas. Ceux qui me regardent en revanche, c'est l'ensemble des conséquences politiques liées à la communication sur ce vaccin. Et cette logique de bouc émissaire dans laquelle nous sommes entrés depuis cette semaine, de manière formelle cette fois-ci, déclarative, parfaitement assumée, reprise par les membres du gouvernement, ça c'est un phénomène grave. Et qui est évidemment un phénomène bien plus politique que sanitaire. On voit cette semaine, malheureusement en commençant cette année, que la crise sanitaire n'est que secondaire par rapport à la gravité de la crise politique qui nous secoue et qui nous fait vaciller ces temps-ci. Merci de votre attention. À vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada